bonjour amis de la toile j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes semaines de bonnes journées et une nuit et des nuits inspirantes en ce moment toujours les énergies sont fortes circulent on arrive à la fin d'un cycle on arrive sur une grosse pleine lune bleue à la fois pleine d'espérance et en même temps qui nous invite au bilan j'ai encore travaillé sur moi comme toujours vous aussi j'imagine sur la tolérance sur sur l'inquiétude la réflexion mon fils a été assez inquiet en ce moment avec ses lois sur la propagande par rapport à des guerres par aussi les réunions je suis pas très calé en politique je trouve que c'est c'est tellement loin de ce que nous sommes parfois même si des fois j'entends des belles choses je dis pas et je suis heureuse heureusement qu'il ya de plus en plus de personnes conscientes qui prennent la parole mais je vois pas pourquoi on met tout cet argent 413 milliards d'euros la france juste la france pour la guerre quand on sait que nos écoles publiques ont une cinquantaine d'années de retard qu'on n'est même pas équipé que nos hôpitaux ça devient ça a toujours été ça fait longtemps que c'est lamentable c'est on mange et on mange du caca à l'hôpital c'est quand même pas normal on mange des choses qui viennent de des vaches intensifs c'est c'est contre nature ça c'est contre nature je veux dire je ne comprends pas cette société qui marche sur la tête j'ai passé des bons moments aussi avec des amis de la famille et c'est vrai que le détachement l'accompagnement aussi à la mort tout ça en même temps toujours des cycles se préparer pour l'hiver qui vient et gardez la foi je suis heureuse et je vous remercie des partages je vous remercie pour vos commentaires qui me soutiennent ces livres m'apportent à moi personnellement beaucoup de force et de joie et de les partager je me sens animé par quelque chose c'est beaucoup plus grand que moi même si c'est misérable et tout petit qu'à mon échelle de petites fourmis je fais un un ouvrage d'artisan de lumière je tisse je partage souvent jusqu'au bout ce qui est j'essaye de choisir les textes qui qui unissent et parfois ça me rappelle d'autres écrivains d'autres choses que j'ai lu d'autres choses que moi j'ai vécu que j'ai ressenti comme le disait jim morrison julien me faisait remarquer tout à l'heure le solipsisme le langage des oiseaux c'est ce langage qui dans une sonorité dansante unis des mots ensemble entremêlent des vérités pour que ce grand puzzle devienne plus clair plus de clarté et c'est vrai que nous sommes devenus très vigilants avec julien par rapport à l'alimentation depuis qu'il et moi on a eu de graves problèmes de santé et que malheureusement les médecins qu'on avait à proximité n'étaient pas du tout formés sur l'alimentation même si ils donnent des conseils là on pourrait parler je l'ai noté parce que c'est le mot de l'année en belgique 2021 ultra crépitarianisme c'est pas un beau mot ça ultra crépitarianisme ça veut dire que les personnes qui sont pas formées à certaines choses vous donne quand même des conseils alors que ça ne ça ne correspond pas du tout à vos attentes à vos besoins et qu'en plus ils y connaissent rien c'est venu un jour d'un peintre un peintre qui qui fait des tableaux moi je patouille par raison je fais surtout des tableaux pour me remémorer lorsque j'ai des visions j'aime faire des petites patouilles voilà ce serait bienvenu que j'ai des conseils d'un peintre peut-être à l'occasion et encore je le prendrai peut-être pas très bien parce que je je parle de manière intuitive et je progresse à force de le faire parfois je regarde quand même il est beau je traversais le trou noir pour pour rencontrer une partie de quelque chose qui me dépasse qui me dépasse avec mon frère décédé et un ami chaman c'était un beau voyage merci Geoffrey revenons-en à nos moutons et je disais donc je n'arrive pas c'est pas un mot facile ultra crépit d'arianisme ultra crépit d'arianisme et donc c'était un peintre qui faisait son tableau il y avait d'autres tableaux et il y a un cordonnier qui vend des chaussures qui lui rapportait ses chaussures et il s'est permis de lui dire ah là par exemple ton bleu il n'est pas aussi beau que celui-ci tu devrais le retoucher enfin en tout cas il lui donna conseil ah oui peut-être en effet alors hop prends et retouche et là le cordonnier ne s'arrête plus il ne se sent plus il critique toutes ses toiles donc le peintre qui est d'ailleurs était un petit peu en train d'oeuvrer je lui dis gentiment merci pour mes chaussures mais un cordonnier devrait rester à s'occuper de ses chaussures voilà et des chaussures là si j'ai un conseil pour des chaussures je viendrai vous voir donc c'est ça que ça veut dire ultra crépit d'arianisme on apprend chaque jour donc les médecins la plupart sur les 10 années d'études ils ont eu 0,8 heures sur l'alimentation en concret ça veut dire qu'ils n'y connaissent absolument rien je suis désolée vous n'en connaissez pas lourd la plupart à part ceux qui aiment étudier et que je suis sur internet notamment avec Julien et ceux-là on veut bien accepter leurs conseils surtout qu'ils ont l'air en forme c'est pas les mecs ils ont fait 3 crises cardiaques et ils ont pris le coronavirus avec 2 mois à croire qu'ils allaient mourir parce qu'en fait ils n'étaient pas du tout en bonne santé que ce virus il est venu leur dire ouh ton système immunitaire il va pas bien je vais te le montrer on va purifier t'as peut-être des choses à corriger dans ton alimentation par exemple ou autre chose donc tout ce que vous mettez dans votre corps ça s'élimine pas complètement il y a des choses déjà qui restent dans votre corps dans vos eaux partout et il y a d'autres choses qui vont ensuite dans l'eau et qui vont contaminer tout le monde et j'ai vu une étude récente sur la contamination des eaux de nos villes et villages et devinez quel premier contaminant de nos eaux je sais plus le nom exact mais c'est un traitement pour le cancer du sein et quand on sait que vous avez 60% de chance et j'ai testé ça a marché pour moi de guérir d'un cancer du sein avec une alimentation végétale et bio et pas bio de grande surface donc oui il faut être vigilant il faut réapprendre à manger c'est un des premiers pas réapprendre à manger à s'alimenter en conscience parce que vous pouvez bénir un bout de viande donc aujourd'hui on appelle de la viande un bout de cadavre d'animal qui a été torturé qui a été mal nourri qui a été violé oui violé avec des machines par des humains et qui a été enfermé à 80% la viande que vous achetez en grande surface c'est ça du cadavre d'animaux torturés maltraités plein de souffrances de lui mettre des antibiotiques aussi plein d'antibiotiques et d'autres choses et plus c'est transformé plus vous risquez d'absorber des choses toxiques donc une tresse on va faire une tresse ensemble sous cette pleine lune je fais une tresse avec vous mes pensées sont en lien avec mes paroles sont en lien avec mes actions je prends conscience de mes pensées de mes paroles avec mes actions mes paroles mes pensées et mes actions sont intègres ensemble reliées à la source de vie éternelle qui nous entoure et nous habite et voilà une petite tresse d'amour merci encore pour vos encouragements et j'espère participer avec tout mon coeur mon esprit et le Saint-Esprit la terre au ciel et du ciel à la terre gratitude et bénédiction à l'autre à l'autre – Sous-titrage FR 2021